Salut c'est Thomas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais te parler de tennis et plus spécialement de, enfin pas vraiment de coupe dévis mais si tu veux des semaines après la coupe dévis. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la coupe dévis c'est un genre de tournoi qui est particulier, tu sais c'est un petit peu comme des internationaux parce que c'est des équipes nationales qui jouent entre elles et voilà. Donc ça ça fait, enfin ils jouent, enfin la fréquence je sais pas exactement tous les combien c'est mais là si tu veux on est en début 2018, on est début février et il y a eu le premier tour de la coupe dévis et donc t'as pas mal de joueurs qui sont allés jouer en équipe nationale, pour certains à l'autre bout du monde et c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour tes paris justement dans les semaines qui suivent la coupe dévis. Alors si tu veux, donc là je te dis on est début février 2018, c'est le moment où la saison de tennis commence vraiment. Jusque là t'as eu quelques tournois vraiment pour préparer l'open australie qui s'est joué en janvier et t'as eu ce week-end de coupe dévis et à partir de début février t'as vraiment les tournois, enfin au niveau masculin parce qu'au niveau féminin ça a déjà rattaqué, mais au niveau masculin t'as les tournois qui se mettent à recommencer, les tournois ATP parce que jusque là t'avais que des challengers ou alors des petits tournois de merde. Donc ce que je voudrais te donner aujourd'hui c'est 2-3 conseils, 2-3 choses à suivre justement après ces week-ends de coupe dévis. Alors je vais donner quelques exemples, si tu veux, ben là tu vois je suis sur le site de la coupe dévis et donc là t'as les derniers matchs qui se sont joués. Et en gros si tu veux quand tu as un match France-Pays-Bas, la compétition se joue en France. Quand tu as un match Japon-Italie, le match s'est joué, enfin les matchs se sont joués au Japon, Espagne-Angleterre, enfin Royaume-Uni ça s'est joué en Espagne, Australie-Allemagne ça s'est joué en Australie. Enfin voilà, t'as compris le principe. Et donc ce que je veux te montrer moi aujourd'hui, c'est que les Italiens qui sont partis jouer au Japon, d'accord, ce week-end là, ou tout simplement les Japonais qui ont joué au Japon ce week-end là, il faut que tu surveilles la semaine d'après les tournois sur lesquels ils vont venir jouer et ça peut être des bons coups à faire. Pourquoi ? Parce que le mec pour revenir du Japon, je sais pas moi, si tu vas sur Maps par exemple, et que tu fais un, par exemple il y a le tournoi à Montpellier cette semaine, donc on va faire tout simplement un Tokyo Montpellier. Évidemment, comme ça, ça marche pas. On va mettre Tokyo Paris, d'accord, parce que Tokyo Montpellier, Montpellier, à mon avis, il va pas le trouver de suite. Tac. Voilà, tu vois, t'as 12h45 de vol. Donc c'est déjà énorme, sans escale, d'accord ? Et si t'as des correspondances, ça met encore plus de temps. Donc t'as 12h d'avion entre les deux. Donc est-ce que tu penses que les mecs, comme, alors là je vais te dire une bêtise, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce que tu penses que le mec qui joue en Coupe Davis le dimanche après-midi, par exemple, donc lui par exemple Founini, imagine, je sais pas s'il vient jouer à Montpellier ou pas, enfin normalement il vient pas jouer, mais je pense qu'il va pas jouer du tout lui par ailleurs d'ailleurs. Mais est-ce que tu penses que ces deux mecs-là, ils ont joué dimanche leur match, déjà c'est un match qu'ils jouent en 5-7, là si tu regardes, il y en a même eu sur ce match-là pour 4 heures de jeu, ok ? Sérieusement, est-ce que tu penses qu'après ce match-là, après donc le week-end entier, parce que tu prends un mec comme Founini, si jamais il doit, enfin il a joué deux fois, tu vois, il a joué le premier match et il a joué le dernier match, donc il a joué deux fois. Est-ce que tu penses que si ce mec-là en plus, il doit se taper 12h, 13h ou 14h d'avion, est-ce que tu penses qu'il va être au top la semaine d'après ? Moi je pense pas. Donc voilà, ce sur quoi je veux te faire ouvrir les yeux aujourd'hui, c'est de faire attention, après les week-ends de Coupe Davis, les mecs qui sont allés jouer super loin, ben en fait de surveiller parce qu'ils sont certainement pas à 100%, et donc t'as peut-être des bons coups à faire. Voilà, donc là notamment, les matchs que tu, enfin les joueurs que tu peux surveiller, alors là je te montre le groupe Monde, d'accord ? Parce que t'as plusieurs groupes, en fait t'as plusieurs divisions, tu vois, t'as le groupe Monde, t'as le groupe Amérique, d'accord ? T'as le groupe Asie-Océanie et t'as le groupe Europe-Afrique. Donc il y a eu plein de matchs de coupes, donc là je te lâche, je sais même pas si c'était ce week-end, on va vérifier ça. 2 et 3 février 2018, donc oui. Donc tu vois, il va y avoir pas mal de joueurs à surveiller, mais t'as pas besoin de venir voir chaque joueur qui a joué ici, tu utilises le site qui s'appelle, enfin moi j'utilise le plus pour le tennis, qui s'appelle Tennis Explorer. Voilà, tu vois, et là donc tu vas regarder par exemple à Montpellier, donc j'ai repéré un mec qui était au Japon, tu vois t'as Sujita ici, il était au Japon, donc ce mec-là. Quand tu vas regarder ses derniers matchs par exemple, ben tu vas voir qu'il a joué en Coupe Davis le 4 février, d'accord ? Il a joué le 4 février en Coupe Davis et il rejoue le 6 en simple. Plus c'est 12 heures d'avion, etc, etc, tu vois. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte et il y a peut-être peu de chances, enfin à mon avis, d'ailleurs tu vois qu'il est pas favori du tout ici au niveau des cotes, mais pour moi, sans aller plus loin déjà, ça vaut le coup d'étudier ce match et de voir si Millman, de son côté, lui il a joué, voir s'il est en forme, voir si ci, voir si ça, parce que cette cote-là, même si elle est seulement 1,48, elle peut être intéressante à jouer. Voilà. Donc ce que tu peux surveiller pour ce week-end-là, c'est bon, alors tu vois là, il y a eu France-Pays-Bas, donc à moins que les mecs des Pays-Bas ou que les mecs de France, mais vu qu'il y a le tournoi à Montpellier, les mecs qui ont joué en France, ils vont venir jouer à Montpellier, ça m'étonnerait qu'ils aillent jouer ici. Tu vois là, sur la page d'accueil, t'as les tournois de la semaine, donc t'as Quito et Sofia. Donc même s'ils vont à Sofia, c'est pas très loin, ça reste en Bulgarie, c'est en Europe, ou même sur les tournois Challenger que tu as là, tu vois, t'as Budapest ici. Mais si les mecs, ils restent en Europe, ça va, je veux dire, c'est pas trop loin. Ceux-là, par contre, ça leur fait une sacrée trottes, donc là, il y a un truc à faire. Pour les Espagnols, les Anglais, bon, s'ils restent en Europe, ça va. Là, les Australiens et les Allemands, donc tu remarques que t'as un tournoi Challenger ici en Australie, donc faut regarder s'ils restent sur place, ou alors voir si les mecs, ils viennent sur un des autres tournois. Donc là, tu vois, ça va leur faire un sacré voyage aussi, selon comment ça s'est passé. Ici, Kazakhstan, Suisse, c'est pareil, ça vaut le coup de jeter un oeil. Croatie, Canada, ça vaut le coup de jeter un oeil pour les Canadiens s'ils sont retournés, par exemple, jouer à Quito ou alors à San Francisco, mais voilà, il y a peut-être plus de chances qu'ils restent en Europe. Serbie, Etats-Unis, donc les Américains s'ils rentrent chez eux, mais là, je crois qu'il y a rien à gratter. Et puis après, Belgique, Hongrie, pardon, s'ils restent en Europe, c'est pareil, il n'y a rien à gratter. Mais ça peut valoir le coup de jeter un oeil. Si le mec, il a joué le dimanche après-midi, ça vaut le coup de regarder si, enfin même s'il a fait deux matchs de Coupe Davis dans son week-end, ça vaut le coup de regarder quand est-ce qu'il joue ensuite et voilà, il y aura peut-être quelque chose à gratter. Alors, peut-être que sur ce week-end-là, il n'y aura rien à faire, mais peut-être que sur les week-ends suivants, les week-ends, les prochains week-ends de Coupe Davis, tu auras quelque chose d'intéressant à gratter là-dessus. Et donc, comme je t'ai dit, tu peux aller regarder aussi sur les autres groupes parce que voilà, ça fait pas mal de matchs. Et c'est un critère de plus à prendre en compte pour une analyse parce que tu peux avoir des matchs faciles qui peuvent te paraître faciles avec des faibles cotes et puis finalement, voilà, c'est des paramètres, si tu ne les prends pas en compte, tu peux te faire avoir assez facilement. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Fais bien attention à ça. Utilise-le pour tes paris tennis. Toujours, toujours, regardez ce truc-là. Et un dernier truc auquel il faut faire attention ici. Donc, on va retourner sur le mec que je t'ai montré. Tu vois, là, il y a marqué Coupe Davis et Fognini-Sugita. En fait, sur ce site-là, on te met le perdant toujours à droite. Ça ne veut pas dire, comme au foot par exemple, que Fognini, il a joué à domicile et lui, il a joué à l'extérieur sur la Coupe Davis. Tu comprends ? Donc là, le match de Coupe Davis était bien Japon-Italie. Donc, c'est très bienvenuant. C'est parti. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?